L'Italie, Italie, adieu, bord que j'aimais, mes yeux désenchantés te perdent pour jamais. Aux terres du passé, que faire en tes collines ? Quand on a mesuré des arts qui t'y ruinent, et fouillé quelques noms dans l'urne de la mort, on se retourne en vain vers les vivants. Tout dort, tout, jusqu'au souvenir de ton antique histoire, qui te ferait du moins rougir devant ta gloire. Tout dort, et cependant l'univers est debout, par le siècle emporté tout marche, ailleurs, partout. Et si t'es le breton, de leur climat sauvage, par le bruit de ton nom guidé vers tes rivages, jetant sur tes cités un regard demi-pris, te t'aperçois flûte dans tes propres débris. Et, mesurant de l'œil tes arches colossales, tes temples, tes palais, tes portes triomphales, avec un rire amère de mens de vainement, pour qui l'immensité n'apparaît mon humain. Si loin tant qu'ici quelque autre César passe, ou si l'ombre d'un peuple occupe tant d'espaces, et tu souffres sans honte d'un affront si sanglant, que dis-je ? Tu souris au barbare insolent, tu lui vends les rayons de ton astre qu'il aime, avec un lâche orgueil. Tu lui montres toi-même, ton sol partout emprunt des pas de tes héros, ces vieux murs où leurs noms relent en vins échos. Ces marbres mutilés par le fer du barbare, ces bustes avec qui son orgueil te compare, et de ces chants féconds les trésors superflus, et ce ciel qui t'éclaire et ne te connaît plus. Regis, maintenant, brigand de gloire frivole, triomphe, on chante encore aux pieds du Capitole. À la place du fer, ce sceptre des Romains, la lyre et le pinceau chargent tes faibles mains. Tu sais assaisonner des voluptés perfides, donner des chants plus doux aux voix de tes armides, animer les couleurs sous un pinceau vivant, ou sur la draburin de ton ciseau-sœur, traiter avec malaise aux marbres de blandus, les traits de ces héros dont l'image t'accuse. Ta langue, modulant des sons mélodieux, a perdu l'âpreté de tes rudes aïeuses. Douce comme un flatteur, fausse comme un esclave, tes fers en ont usé l'accent énervé et grave. Hé, semblable aux serpents, dont les neux assouplis, du sol fangeux qu'ils couvrent, y mettent tous les plis. Façonnée à ramper par un long esclavage, elle se prostitue au plus servie l'usage, et, s'exhalant sans force en stériles accents, ne fait qu'amollir l'âme et caresser l'essence. Monuments écroulés, que l'écho se l'habite, poussière du passé, qu'un vent stérile agite, terre, où les fils n'ont plus le sang de leurs aïeux, où sur un sol vieillit les hommes naissent vieux, où le fer éveillit ne frappe que dans l'ombre, où sur les fronts voilés planent un nuage sombre, où l'amour n'est qu'un piège, la pudeur qu'un phare, où la ruse a faussé le rayon du regard, où les mots énervés ne sont qu'un bruit sonore, un nuage éclaté qui retentit encore. Adieu. Pleure tes chutes en vantant tes héros, sur des bords où la gloire a réanimé leurs eaux, j'avais cherché ailleurs, pardonne, ombre romaine, des hommes, et non pas de la poussière humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada